Si demain l'économie sociale disparaissait dans le domaine de la santé, ce serait tout simplement la privatisation de la santé, et donc sa marchandisation, et donc l'exclusion d'une partie de la population aux soins de santé. C'est une évidence. L'économie sociale, ce sont un ensemble d'acteurs qui participent à une dynamique économique dans un certain nombre d'activités qui peuvent aller du monde de l'assurance, des coopératives agricoles, des consommateurs, du monde associatif, mais qui se rejoignent essentiellement sur base des valeurs qu'ils essayent de porter, et de porter différemment au sein de la société. Dans le domaine de la santé, auprès des mutuelles de santé, c'est la non-exclusion de nos affiliés sur base, par exemple, d'une répétition d'accidents de vie médicaux. Ils ne seront pas exclus. Ce n'est pas parce que vous êtes porteur d'une pathologie que vous serez effectivement interdit de venir vous assurer auprès d'une mutuelle de santé. Ce sont effectivement des éléments différenciants mais importants dans une société comme la nôtre aujourd'hui. L'économie sociale est représentée effectivement dans beaucoup de secteurs d'activité importants, mais ce sont aussi beaucoup d'entreprises qui sont de proximité, qui sont géographiquement proches des populations, des lieux de production, des lieux de consommation. Les services de santé sont toujours des services de proximité. Bien entendu, on ne peut pas délocaliser et c'est ce qui fait en même temps la richesse de l'économie sociale. Est-ce que tu fais en france, est-ce que tu as méreté ? C'est quelque chose de lui ? C'est ce qui fait que tu as méreté ?